Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. L'Assemblée nationale a décidé hier d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Et cet épisode funeste m'invite à partager avec vous quelques réflexions. La première porte sur la conception de l'urgence qu'a la majorité et compte un certain nombre de groupes de l'opposition par rapport à la situation que vivent de nombreuses familles, de nombreuses personnes en France. Être capable de consacrer une journée de débat parlementaire à un sujet qui n'en est pas un, qui ne représente aucune forme de danger, qui n'est même pas mis en cause. On peut s'en plaindre ou s'en féliciter par la société française ou par le Parlement. Quand on connaît la situation de bon nombre de familles dans notre pays, on peut s'étonner de voir que ce genre d'obsession peut encore avoir cours au sein de l'Assemblée nationale. On aurait mieux fait de s'occuper de la crise énergétique, du pouvoir d'achat des familles, de leur liberté, de la capacité d'éduquer à la maison, etc. Ma deuxième réflexion porte sur la protection de l'enfant à naître. Elle était jusqu'ici encore présente dans les lois sur l'avortement, même de manière très imparfaite, très faible, très affaiblie, très fragile. Mais il restait quand même cette idée qu'on ne peut pas tout faire en matière d'avortement et que l'enfant à naître a encore une place dans la préoccupation du législateur. Avec l'inscription de l'avortement dans la Constitution, cette préoccupation disparaît. Et peut-être avec elle, la possibilité d'inscrire quelques limites que ce soit dans la législation. C'est donc, symboliquement en tout cas, un acte extrêmement grave qui a été posé par l'Assemblée hier. Et j'espère que les parlementaires qui l'ont voté, un certain nombre d'entre eux en tout cas, s'en rendront compte dans des délais brefs. Ma troisième remarque porte sur ce à quoi doit servir la Constitution. Elle devient de plus en plus un programme politique, une liste de mesures de politique publique, une liste d'intentions, une collection de thèmes qui constituent son identité sociétale, comme dirait le Conseil constitutionnel lui-même, qui a malheureusement de plus en plus tendance à oublier sa mission. Notre Constitution est un texte qui sert à répartir les pouvoirs entre les différentes autorités et à garantir nos libertés publiques et individuelles. Si elle fait autre chose que ça, elle installe l'arbitraire, elle nous empêche de vivre en société et elle ne fait que propager, que favoriser cette conception de la société qui consiste à ce que nous vivions, juxtaposé comme des individus les uns à côté des autres, sans plus aucun projet commun. Notre Constitution s'affaiblit, notre Parlement s'affaiblit en affaiblissant la Constitution. Bref, hier, c'est toute notre société qui a souffert. C'est la raison pour laquelle, pour terminer, je voudrais vous indiquer deux choses. La première, c'est que la route est encore longue et que la décision de l'Assemblée n'emporte pas inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. Il faut que le Sénat vote dans des termes identiques et une fois qu'il aura voté dans des termes identiques, qu'ensuite le sujet soit soumis à référendum. C'est la Constitution précisément qui prévoit cela. Nous avons encore beaucoup de temps donc pour nous battre et pour faire comprendre à nos concitoyens que ça n'est pas du droit à l'avortement qu'il s'agit. C'est de notre cohésion sociale et de la possibilité d'avoir un texte fondamental qui garantisse la possibilité que nous avons de vivre en société. C'est ce à quoi, en tout cas, nous vous appellerons dans les prochains mois sur ce sujet comme sur d'autres. Merci de votre attention. À vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada